NRJ Manu dans le 6-9, 6h-9h30, tous les matins sur NRJ NRJ Metro Games arrive juste après l'actu de 8h30 Toute l'actu sur Monaco-Manton, avec Frédéric Pla Bonjour des nuages, de retour aujourd'hui sur le littoral azuréen et la principauté Ils ne vont tout de même pas empêcher quelques belles apparitions du soleil au moins ce matin Ce sera ensuite plus mitigé cet après-m'avec des températures qui vont rester supérieures aux 20 degrés au meilleur moment C'était la météo avec votre restaurant, la trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Capdail Du foot au programme aujourd'hui, la Ligue des champions avec le dernier club français encore engagé Monaco se déplace chez les Allemands de Dortmund à partir de 20h45 A défaut d'avoir Binsport qui retransmet le match, vous pourrez le voir sur écran géant D'une part à l'espace Léo Ferré de Monaco ou encore toujours au sur-écran géant au Casino Barrière de Menton Dans les deux cas, il est préférable de s'inscrire à l'avance Et dans l'autre match du soir, la Juve reçoit le Barça tombeur du PSG On prend la route et attention, un premier test d'inversion de circulation du tunnel Albert II de Monaco va avoir lieu aujourd'hui Dès 10h, les véhicules en provenance de Fontvieille pourront rejoindre la moyenne corniche Depuis son ouverture en juillet dernier, ce tunnel a permis d'alléger la circulation de près de 60% Sur l'axe boulevard du Jardin Exotique, boulevard Régnier 3 aux heures de pointe On reste sur la route avec l'ouverture aujourd'hui à Monaco du Salon Ever Jusqu'à jeudi, forums et conférences vont s'enchaîner au Grimaldi Forum autour des énergies renouvelables et des véhicules écologiques Au programme également, le Riviera Electric Challenge Kine Forever Un rallye à bord de véhicules électriques depuis Kine-sur-Mer jusqu'à Monaco Au traversant 13 villes étapes, ever-monaco.com pour tout savoir Ils se donnent un spectacle, les étudiants de Sciences Po Menton sortent de leur campus et viennent à votre rencontre Depuis hier et jusqu'au 18 avril, ils vous proposent leur semaine des arts Voilà, chaque année on organise, bon c'est pas vraiment une semaine en soi Mais c'est plusieurs spectacles, tous les arts qu'il y a sur le campus Donc cette année on a danse, théâtre, anglais, français Et pour la première fois, comédie musicale C'est essayer de s'ouvrir à la ville de Menton, aux personnes qui y habitent Et échanger autour de quelque chose qui rassemble et qui plaît à tout le monde Que ce soit la danse, la musique, le théâtre Des choses qui peuvent intéresser vraiment tout le monde Créer un lien entre des gens qui travaillent au sein du campus toute l'année et qu'on ne voit jamais Et d'autres personnes à l'extérieur avec qui on a rarement du contact malheureusement Et avec qui on se permet d'échanger autour de cet élément Ou à l'île du bureau des arts de Sciences Po à Menton Vous avez toutes les infos sur BDAmenton.com C'est franchement étonnant La nouvelle bande-annonce du prochain Thor, le numéro 3, vient tout juste d'être dévoilée On y découvre les images du super-héros sans son fameux marteau Au milieu d'une arène en train de se battre avec Hulk Le casting est hallucinant avec Chris Hemsworth Mais aussi Jeff Goldblum, Tom Edelston, Kate Blanchet ou encore Anthony Hopkins Sortie prévue dans les salles de Monaco Menton fin octobre Voilà pour votre actue 8h33, la best-of de Manu dans le 6-9 sur NRJ 8h33, merci de commencer votre journée avec NRJ Manu dans le 6-9 le best-of jusqu'à la fin de la semaine Toute la bande est en vacances, ils seront de retour donc la semaine prochaine 7h05, 8h05, tous les matins vous doublez votre salaire Si vous n'êtes pas inscrit, faites-le, profitez des vacances Pour le faire tout de suite, NRJ.fr On parle sondage maintenant avec Manu Et juste après, Maître Gim, ça arrive sur NRJ Quelques sondages Pour une personne sur deux, il est hors de question de manger ça avec des couverts D'après vous, de quoi il s'agit ? Glandu La pizza ? C'est pas la pizza Un hamburger Un hamburger, yes Mais quand vous demandez un hamburger au restaurant, dans un restaurant, pas dans un fast-food Est-ce que vous le mangez avec les couverts ou à la main ? Avec les couverts parce qu'il est quand même très très gros Moi ça rentre pas dans la bouche, faut que je le décompose quoi Moi aussi mais ça m'énerve un peu, Glandu La règle pour moi, c'est à partir du moment où il y a une assiette en dur, il faut utiliser les couverts Si tu l'as dans une petite boîte ou un papier, là les mains sont tolérées C'est pas mal, pas mal comme règle C'est vrai que c'est chiant parce que ça tient jamais Ils te mettent le petit pic pour te faire croire que ça tient Mais en fait tu le manges en plusieurs parties Non mais tu sais ce qu'il faut faire, moi ce que je fais, puis en plus c'est plus diététique J'enlève le pain du haut Et je ne mange que le pain du bas Je l'ai payé le pain du haut Ah bah oui, bah à ce moment-là vous faites un tarif Sans pain du haut, avec pain du haut Sans pain du haut, avec pain du bas Sans pain du bas, avec pain du haut, avec cornichons, suppléments, etc, etc, etc Voilà, on a environ une quinzaine de tarifs différents Ça fait pas chier Un adulte sur cinq dit qu'il ne peut pas dormir sans avoir ça dans sa chambre Un adulte sur cinq De quoi il s'agit, Uriane ? Une veilleuse ? Une veilleuse, bonne réponse Oui, mais il y a beaucoup d'adultes qui ont peur du noir autour de moi Je suis sortie avec un mec qui avait toujours besoin qu'on laisse ouvert la porte sur le couloir allumé Alors, moi c'est pas à ce point-là, sauf que j'aime pas quand c'est tout noir Et mais qu'est-ce que tu laisses comme lumière, du coup ? Tu veux une petite veilleuse ? Non, en fait, quand je suis chez moi, je sais où il y a les lumières J'ai mes repères de lumières Et quand je suis ailleurs, j'éteins et j'attends de voir Tu sais, à un moment, la lumière va apparaître à travers les stores ou à travers les trucs Et si rien n'apparaît au bout de cinq minutes, j'ouvre un peu les stores pour qu'il y ait de la lumière qui apparaisse Glandu Ça ne va jamais arriver de vous réveiller et de paniquer parce que vous êtes dans le noir complet ? Et tu ne sais pas où tu es Et tu te cognes partout Non, passé neuf ans, non Ah ouais, passé 40, moi aussi Un dernier Une personne sur six à vous cacher de l'argent dans cet endroit de la maison D'après vous, de quel endroit il s'agit ? Les chaussures Ce n'est pas les chaussures Glandu Sous son oreiller Sous son oreiller, non, Oriane Dans le frigo Dans le congélateur Ah ouais ? Dans les films, souvent, il est dans le congélateur Non, dans les films, c'est le mec tué qui est dans le congélateur Menu Menu Dans le 69 Énergie